Je suis artisan. L'apprenti, je trouve à dépendre du professeur. Il y a d'autres qui vont justement essayer de faire leur création. C'est que tu n'as qu'une seule vision du tatouage. Après le combat contre l'interdiction des entre-couleurs, aujourd'hui on va aborder le sujet du statut des tatoueurs. Aujourd'hui, sous quel statut travaillent les professionnels du tatouage ? Aucun statut digne de ce nom est digne de représenter la profession. C'est-à-dire qu'on n'existe pas, on n'a pas de statut. Et on se retrouve en tant que professionnels du tatouage balancés aussi bien en profession libérale qu'en travailleur indépendant avec des montages dits en SARL, EURL. Mais le statut, la reconnaissance professionnelle du tatoueur n'existe pas. Donc un travailleur indépendant, par exemple, ne pourra pas bénéficier d'une protection pour son conjoint collaborateur ou aura peut-être des difficultés pour contracter une assurance professionnelle ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on n'existe pas professionnellement, ça fait partie des nouveaux métiers, on va dire. Il y a un gros problème qui est celui de la protection, de l'assurance. Oui, aujourd'hui, tu as une responsabilité civile. C'est-à-dire que tout vaut une affaire, tu prends une RC. Avoir une assurance professionnelle dans le cadre de ton activité professionnelle, si ton client demain t'attaque parce qu'il estime que tu lui as transmis une maladie, ou s'il y a une réaction avec un pigment, une encre, par exemple, comme ça a pu être le cas, on avait parlé du problème des encres en couleur pour le tatouage, tu ne peux pas te retourner. Alors, oui, on parle bien d'une compagnie d'assurance en Angleterre qui couvrirait les professionnels du tatouage. Bon, d'une part, c'est en Angleterre, ça semble très onéreux. On est tatoueur français. Je pense qu'on peut trouver, et par la reconnaissance du métier, et par le statut, la possibilité de nous regrouper et d'avoir une véritable protection, si tu veux, professionnelle. Donc, le statut idéal pour donner un cadre légal à l'activité du professionnel du tatouage, c'est le statut d'artisan. Dans un premier temps, je pense que, si tu veux, il faut procéder par étapes. Ce qui peut nous opposer aujourd'hui, c'est que d'un côté, si tu veux, on pourrait dire que les tatoueurs sont tous des artistes, et moi, je dis non, même s'il y en a. Et de l'autre côté, tous les tatoueurs sont des prestataires de services. Alors, prestataire de services, oui, par définition, puisque c'est un métier. Donc, ce métier implique de se mettre au service de la personne qui te demande de lui réaliser un tatouage. On dira que schématiquement, si sur 1 000 tatoueurs, tu as un artiste, il est évident que le gouvernement ne va pas accorder le statut d'artiste ou d'artiste tatoueur pour l'ensemble de la profession. Au risque que ça puisse faire une jurisprudence européenne pour une minorité des tatoueurs français. Bien sûr que chez nous, certains sont plus ou s'inscrivent plus dans une démarche artistique. Mais à 99,9%, on parle de prestations de services. Et aussi bien réalisées qu'elles puissent l'être, ce n'est, et ça ne restera encore, qu'une prestation de services. Ce statut de l'artisan, il induit aussi la question de la transmission du savoir. Ce statut d'artisan nous donnerait la possibilité de pouvoir effectivement transmettre le savoir en toute légalité et d'offrir un statut pour les apprentis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux développer ton activité au sein de ton atelier, de ta boutique, et bien tu vas apprendre ou faire venir quelqu'un déjà qui pourrait être confirmé dans le métier. Si tu veux transmettre ton savoir, et bien tu vas le faire en toute illégalité puisque tu ne pourras pas donner un statut ou accorder un statut à l'apprenti, jeune ou moins jeune, qui va te rejoindre chez toi dans le cadre d'une formation. Donc on le fait, bien sûr qu'on le fait, mais ce n'est pas légal. Il y a des arrangements, il y a des façons, mais ce n'est pas légal, une fois de plus. Il n'y a aucune garantie pour l'apprenti. Et il n'y a aucune garantie pour le patron. C'est-à-dire qu'à un moment, on est encore dans cette marginalité qui, moi, me sort par les yeux. C'est-à-dire que oui, on parle aujourd'hui de reconnaissance du métier sous l'aspect artistique, sous l'aspect valorisant, c'est-à-dire que le tatouage a évolué, rentre dans les mœurs. Oui, il faut mener le combat jusqu'au bout. Et si on doit dire, effectivement, le tatouage s'est inscrit dans une forme de marginalité, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il faut prendre le problème à la base, à la racine. La transmission du savoir, comment fait-on pour transmettre le savoir ? Si demain, je suis reconnu comme étant un artisan, ça me donnera la possibilité d'apprendre et de donner ma connaissance à un apprenti sur un cycle peut-être de deux ans ou trois ans. Donc on parle de formation initiale ? On parle évidemment de formation initiale, c'est-à-dire que là, c'est la base du métier. Et pour l'instant, si tu veux, c'est impossible d'acquérir ces bases, à moins de payer, parce qu'il existe des écoles, des écoles privées. Et il est bien évident que nous, on travaille sur une école d'État, une école gouvernementale, et en alternance. C'est-à-dire que tout ce qui est obligatoire aujourd'hui, en matière d'hygiène, pour pouvoir s'installer en tant que professionnel du tatouage, c'est la seule chose qu'on te demande. Il faut faire trois jours, si tu veux, de présence. Il n'y a pas de questionnaire, il n'y a rien. Il faut juste pouvoir attester que tu étais présent pendant trois jours sur des cours d'hygiène qui vont t'éviter de transmettre des maladies à des humains. Mais ce n'est pas un gage, si tu veux, de qualité par rapport au métier. On ne t'apprend pas à tatouer. Donc oui, tu as le droit de t'installer, comme beaucoup font, mais tu ne connais pas le métier, le problème reste le même. Qu'est-ce que tu fais des outils, où tu les achètes, et comment tu fais pour transposer ce que tu es capable de faire en dessin, en peinture, dans la peau, tout simplement. Aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent que la formation au tatouage doit rester comme elle était, c'est-à-dire libre et gratuite. Or, est-ce qu'elle est réellement libre et gratuite ? Puisqu'un jeune qui souhaite se former au tatouage va devoir trouver un atelier ou se former avec une relation un petit peu idéalisée maître-disciple ou finalement devoir payer cher une école privée du tatouage. Toi, tu proposes de créer une formation initiale, encadrée, gouvernementale, avec un diplôme qui sera délivré à l'issue du cursus. Bien sûr. Aujourd'hui, on te dit, c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. La personne qui va vouloir acquérir les bases du métier va devoir jouer un peu des coups, d'utiliser d'un tissu relationnel, d'un réseau, de façon à pouvoir soit créer ce réseau, soit être intégré dans un réseau pour effectivement pouvoir intégrer un atelier. Mais ça, ça se fait avec le temps. C'est-à-dire que six mois, un an, un an et demi, tu vas passer six mois, un an, un an et demi de ton temps, deux ans, à faire les tâches du quotidien dans la vie de l'atelier, répondre au téléphone, préparer des aiguilles quand c'était le cas, faire du clinage, prendre des rendez-vous, etc. Et puis, tu sais quoi ? Dans six mois, je vais estimer que tu n'as pas de talent ou que tu as une mauvaise tête. Et puis, je vais en prendre un autre parce que de toute façon, on a 10, 20, 30, 40, 50, 100 demandes par semaine. Donc, effectivement, c'est de la main-d'œuvre gratuite. C'est facile. Mais qu'est-ce qu'on fait ces gens qui sont vraiment passionnés ? Alors, par définition, ça devient des scratchers à partir du moment où ils arrivent à acquérir du matériel et à s'installer. Tant bien que mal, chez eux, dans une arrière-boutique ou... Alors, oui, des scratchers, mais dans le lot. Il y en a des bons, il y a des gens qui ont du talent. Ils ont juste l'attente de pouvoir savoir comment on utilise le matériel. Donc, gratuit, non, ce n'est pas gratuit. Si tu intègres un atelier, tu vas donner ton temps. Parce que comment tu peux expliquer décemment que je te donne mon savoir gratuitement ? S'il y a 10, 20, 50 personnes par semaine qui veulent apprendre le métier, pourquoi moi, Stéphane Chaudzet, je vais donner mon savoir ? Pour encourager la concurrence, on est aussi dans un business, c'est du travail. Je vais former des gens qui vont s'installer en périphérie ou juste en face de mon atelier. Alors que ça fait peut-être 30 ans que je travaille pour essayer de faire en sorte que ça marche, que ça fonctionne, d'avoir une clientèle. Pourquoi je vais donner mon savoir ? Mon savoir, je vais accepter de le donner dans le cas où, effectivement, j'ai besoin de développer mon entreprise. Parce qu'on parle d'une entreprise. Mon savoir, je vais accepter de le donner parce que, oui, au feeling, je pense que si tu as des compétences ou si j'estime que tu as une fibre artistique et que je puisse, pour X raisons, me retrouver dans ce que tu es capable de faire, je vais anticiper sur ce que tu es capable de faire et ce que tu peux apporter à mon entreprise. Donc, je vais prendre le risque de t'apprendre. Mais oui, c'est un risque parce que tu peux partir six mois, deux ans après. Et comment je rentabilise mon investissement ? On parle d'investissement. Si je te donne mon savoir, il faut bien que j'ai un retour quand même sur investissement. Et ce retour, c'est parce que tu vas intégrer mon atelier et que tu vas travailler avec moi pendant deux ans, trois ans, cinq ans, peut-être dix ans, jusqu'à ce que peut-être tu décides d'ouvrir ton affaire. Mais comment peut-on dire, c'est gratuit ? Non, ce n'est pas gratuit. Tes détracteurs t'ont accusé de vouloir créer un CAP obligatoire pour tout le monde, pour continuer à exercer. Et on t'a également accusé de vouloir faire du business avec tous ces projets. Alors, le CAP, il a été inventé par ce que j'appelle gentiment l'opposition. Il est évident, il est évident que si je passe deux ans dans une structure professionnelle, deux ans à apprendre un métier, il est évident qu'à l'issue de ces deux ans ou trois ans, je puisse quand même avoir quelque chose qui atteste de ma présence, de ma capacité à avoir appris un métier. Appelle ça un CAP, un BEP, appelle ça comme tu veux, peu importe. Mais il est évident qu'il faudra quelque chose qui puisse attester de mon sérieux et du temps que j'ai pu passer à acquérir ces bases nécessaires et fondamentales pour le métier. Donc, je pense que oui, il y a eu une diabolisation par le terme CAP qui a semblé être même très dévalorisant, alors que la plupart des tatoueurs aujourd'hui, tout au moins même ceux que je connais, n'ont même pas le CAP. Donc, si tu veux, le CAP, qu'est-ce qu'il a de dévalorisant ? Alors, on ne va pas en parler parce qu'il n'en est pas question du CAP, de la même façon qu'il n'est pas question que je puisse monter mon école privée. Ça ne m'intéresse pas. Des écoles, il y en a. Il y en a une dizaine en France. Et pour mémoire, je crois que tu apprends le métier en 15 jours pour 5, 6, 8 000 euros. Ce n'est pas mon problème. Ça ne me concerne pas. Oui, par contre, moi, je veux un cadre professionnel. Je veux pouvoir transmettre le métier dans un cadre bien défini par la loi de façon à pouvoir me protéger, protéger l'apprenti. Si on a un cadre, si on a un statut, ça va nous donner la possibilité de transmettre le savoir, de parler des bases du métier, de l'artisanat, d'accéder à l'artisanat d'art. Et après, s'il y a un statut d'artiste qui doit voir le jour, pourquoi pas ? Mais ça nous ramène quand même à une autre question qui est celle de la propriété artistique. Tu le sais, on en a parlé. Je ne peux pas spéculer sur mon œuvre pour un peu qu'elle soit considérée comme telle à partir du moment où elle est sur ton corps. Alors ça, c'est un autre débat. Donc, à travers la reconnaissance d'un statut d'artisan tatoueur, qui va y gagner ? Les professionnels du tatouage, tout simplement. Parce que le business, moi, je n'en fais pas. À un moment, il était question que je vende mes encres, que je fabrique des encres et que c'était ma motivation, la motivation de Stéphane Schottzeig pour justement essayer... J'ai même vendu la profession au gouvernement. Comment peut-on vendre la profession au gouvernement ? C'en est presque drôle si ce n'était pas pathétique. Et quand bien même, si je vendais des encres, si c'était des bonnes encres, ça serait super. Et puis, si ce n'était pas des encres de qualité, il y en a déjà des encres sur le marché. On avait un vrai problème. Les encres, il fallait s'occuper des encres. Eh bien, on a mis toute notre énergie, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et c'était très égoïste aussi sur un aspect qui était celui de se positionner en tant que Stéphane Schottzeig tatoueur. On va m'interdire la couleur. Il y a un problème. Demain, ça sera le noir. Et en fin de compte, je suis comme tout le monde. Je m'inquiète. Et puis, je peux être sujet à une forme de paranoïa. C'est-à-dire que c'était peut-être la meilleure façon d'interdire le tatouage tout simplement en enlevant la matière première. Donc, il fallait se battre. Oui, il fallait se battre. Je suis artisan. L'apprenti, je trouve à dépendre du professeur. Il y a d'autres qui vont justement essayer de faire leur création. Je sais que tu n'as qu'une seule vision du tatouage.